De quoi donc parler Thibou Kamara témoin avec les avocats de Dadis Kamara alors que les entretiens entre un témoin et les avocats de la défense constitués dans la même affaire sont interdits ? Dans cette vidéo, nous faisons le point suivi. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Ça a toujours été un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer les analyses des soleils d'Afrique. Aujourd'hui, une fois de plus, un retour sur le procès des massacres du 28 septembre 2009 avec un fait qui est passé inaperçu mais qui risquera de faire beaucoup, beaucoup de bruit. Ça s'est passé le 13 novembre 2009, en 2023, alors qu'il débutait la phase d'audition des témoins et surtout la phase d'audition ou de déposition de Thibou Kamara, un ancien ministre témoin dans cette affaire des massacres du 28 septembre 2009. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une vidéo, on a vu dans les vidéos, en fait, sur les caméras, Thibou Kamara qui est témoin dans cette affaire et qui devait aussi faire sa déposition le 13, donc lundi 13, en train de s'entretenir avec les avocats de Dalis Kamara. En train de s'entretenir avec les avocats de Dalis Kamara. D'abord debout et puis il va aller s'asseoir, il y a un autre avocat de Dalis Kamara qui viendra encore là-bas, il va encore parler avant qu'il ne puisse partir. Donc, on a vu Thibou Kamara converser avec les avocats de Dalis Kamara, ce qui n'a pas plu à un avocat qui était obligé de venir porter cela à la connaissance du tribunal. Oui. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, les entretiens entre les témoins et les avocats de la défense constitués dans la même affaire sont interdits. Aucun témoin ne doit avoir des rapports avec les avocats de la défense. Pourquoi ? Pour ne pas influencer donc les déclarations ou la déposition du témoin. Mais nous vous laissons d'abord suivre ces deux vidéos que nous avons prévues pour vous et nous revenons pour faire la synthèse. Suivez. Regardez donc le témoin Thibou Kamara avec un avocat de Dalis Kamara. Ils sont en train de discuter. Ils sont en train de parler. Or, il est interdit qu'il y ait des entretiens entre un témoin et les avocats de la défense constitués dans la même affaire. Mais voilà, ils sont là. Là, on a juste pris au milieu. On n'a pas pris au début. Mais regardez déjà ce que ça fait. Suivez bien. Thibou Kamara est là. Voilà. On est en train de s'entretenir avec un avocat de la défense. Ce qui est interdit. Voilà, il va partir. On va le suivre. Il se déplace. Il est parti. Essayez de regarder. Il est là. On est reparti un peu en arrière. Voilà. Il est là. Il va venir s'asseoir. Regardez bien ce qui va se passer. Il vient s'asseoir. Voilà. Il est assis à sa place. Il est assis. Regardons ce qui va se passer. Déjà, une première infraction. Parce que c'est interdit. Mais il l'a fait. Première infraction déjà. Nous allons voir la suite. Eh oui, il faut avoir des yeux pour voir cette action. Cette action-là. Il fallait avoir des yeux. Les caméras. Comme les caméras sont posées bien avant l'audience ou les audiences. Regardez, un autre avocat va venir. Un autre avocat de Dadis. Il est là. Il est en train de parler avec lui. Il est en train de s'entraîner. Pas celui qui est en jaune. Pas celui qui est derrière. Voilà. Regardez bien. Ici, vous ne pouvez pas très bien le discerner. Mais attendez. Vous allez voir. Il est encore en civil. Vous ne pouvez pas vous rendre compte que c'était un avocat. Mais attendez. Vous allez voir ce qui va se passer. Jusqu'à ce qu'il va aller s'asseoir. Déjà, il est venu avec une dame qui était derrière. C'est cette dame-là qui doit avoir sa tenue parce qu'elle avait une tenue en main. Une robe en main. Et voilà. Regardons. Regardons. La conversion continue. Ça, c'est donc la deuxième partie. On va essayer de voir. Puisqu'on vient de déposer les dossiers sur la table des juges. Voilà. Il se rend compte que bientôt, ça va démarrer. Regardez. Il va s'en aller. Regardez. Il vient d'abord ici à droite. Mais suivez bien. Suivez bien. Bientôt, il va repartir. Là, il n'est plus visible. Mais attendez. Vous allez le voir tout à l'heure. Voilà. Il ressort. Il ressort. Regardez sa direction. Regardez bien sa direction. Voilà. Il s'en va. Et regardez une femme qui s'est levée là-bas. Une dame qui vient lui remettre la robe. Voilà. Voilà. Voilà donc ce qui avait été remarqué par un avocat que beaucoup de gens n'avaient pas vu. Beaucoup de gens n'avaient pas vu. On n'avait pas fait attention. Le tribunal, le tribunal. Merci, M. le Président. Et honorable assiseur. Bonjour, M. Kamara. Bonjour. M. Kamara, hier, avant votre audition, on vous a vu vous entretenir avec des avocats de la défense. Dites-nous. Est-ce que vous en avez constitué quelques-uns ? Non. Tout le monde m'a salué. Je parle des avocats de la défense. Non. Je n'ai pas de lien particulier avec les avocats de la défense, si vous voulez le savoir. On vous a vu vous entretenir avec eux, sous les caméras, avant votre audition. Je vous dis que je n'ai pas de lien personnel particulier avec ni vous, les avocats de la partie civile, ni ceux de la défense. Donc, à cette audience, vous n'avez pas constitué d'avocat ? Non. Très bien. Qu'est-ce que vous disiez hier, tout juste avant l'ouverture des débats, pour ce qui vous concerne ? Bon, est-ce qu'on peut en venir au fait ? Oui, M. le Président. C'est extrêmement important. Si vous avez des informations à mettre à la disposition du tribunal, vous pouvez le faire, mais pour le moment... Non, non, c'est extrêmement important. Est-ce que vous savez que vous êtes là en qualité de témoin ? Bien sûr. Est-ce que vous savez que c'est suspicieux pour vous de communiquer avec des avocats constitués dans ce dossier qui ne sont pas les vôtres ? Je n'ai communiqué avec aucun avocat. J'ai reprendu à des salutations. Est-ce que vos communications ne donnent pas à influencer votre témoignage ? Non ? Vous avez donc suivi la première vidéo et vous avez suivi la deuxième vidéo dans laquelle l'avocat est en train de porter cela à la connaissance du tribunal. C'est pour dire quoi ? C'est pour dire que c'est un fait qui a été remarqué et qui ne devait pas se produire. Donc, il faut porter cela à la connaissance du tribunal pour prendre des mesures adéquates. Oui, la loi pénale de la Guinée interdit les rapports entre les avocats et les témoins. Les avocats de la défense et les témoins. Pourquoi ? Parce que les conversations entre témoins et avocats peuvent avoir de l'influence sur la déposition du témoin. Que disait-il ? Lorsqu'on lui a posé la question, il a dit qu'il était juste en train de répondre aux salutations. Mais lorsque nous regardons le temps que ça fait, ça ne peut pas être une simple salutation. Nous ne disons pas qu'il y a un complot. Nous ne pouvons pas le confirmer. Mais nous mettons cela à la lumière parce que c'est interdit ce genre d'entretien, ce genre de conversation, même si on ne connaît pas le contenu. Mais déjà, ces images sont en train de nous interpeller et doivent donc interpeller le tribunal. Ce n'est donc pas pour rien que M. l'avocat de la partie civile est venu porter cela à la connaissance du tribunal. C'est pour dire que la loi interdit cela et comme ça s'est passé, il faut que le tribunal en soit saisi pour prendre des mesures adéquates. Maintenant, nous nous posons la question de savoir que risque donc Thibou Kamara suite à ces entretiens donc interdits. Que risque-t-il ? Est-ce vrai qu'il était juste en train de répondre aux salutations ou encore peut-être qu'il y a eu autre chose ? Peut-être qu'il y a eu des indications qu'on lui a données, des instructions que le clondaliste lui a données pour peut-être changer de déposition ou on ne sait pas. Ça, c'est juste ce que nous pensons. C'est ce qui est possible. Si l'avocat a porté cela à la connaissance du tribunal, c'est parce qu'il a peur. C'est parce qu'il sait qu'un trafic d'influence peut se passer. Et le trafic d'influence est puni par la loi pénale, par les codes pénals de la Guinée. Lorsque vous prenez par exemple l'article 728, on parle du trafic d'influence qui risque de coûter beaucoup non seulement aux avocats mais surtout aux témoins. Surtout s'il s'avère que la déposition du témoin a été donc tronquée. À un certain moment, lorsque les juges vont essayer d'évaluer, s'ils se rendent compte que la déposition du témoin a subi une certaine influence, le tribunal ne manquera pas d'engager des poursuites judiciaires contre le témoin mais aussi contre ses avocats. Que pensez-vous donc de ces entretiens interdits mais qui ont quand même eu lieu entre Thibou Kamara et le camp de Dadis Kamara ? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment pour vous de vous abonner surtout de ne pas manquer d'activer la cloche d'information afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao ! Je vous dis à très bientôt.